Bonjour amis cancers, bienvenue sur votre tirage pour la semaine prochaine. Alors aujourd'hui on va prendre un message de l'univers, des êtres stellaires. Alors, quels sont les messages pour les cancers s'il vous plaît ? Levez le voile, le voile de l'illusion. Remettez tout en question, tout ce qui n'est pas aligné doit disparaître en vous et à l'extérieur de vous dans votre vie. Alors on va prendre le temps de lire ce message. Alors, levez le voile. C'est la page 113, j'aime bien le chiffre 13 moi, ça porte bonheur pour moi. Alors, on vous dit, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Notre époque est celle de la mise en lumière des fausses vérités, afin que nous puissions nous souvenir des vérités anciennes et profondes. Oui, l'époque de l'apocalypse c'est ça, c'est lever le voile de l'illusion. Tout est en train de se réaligner et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la planète ne survivra pas. Cela vaut pour la société, le monde en général et nos propres vies. Si vous tirez cette carte. Vous êtes appelé à analyser scrupuleusement votre vie afin d'identifier tout ce qui ne correspond plus à la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous souhaitez devenir. Il est temps de démanteler les systèmes de croyance et les façons d'être qui vous servaient autrefois, mais qui vous empêchent désormais d'évoluer. Certains êtres stellaires sont là pour lever le voile entre les mondes visibles et invisibles, pour faire la lumière sur ce qui n'est pas authentique ou ne permet pas la survie et le bien-être de la Terre, pour défendre et protéger ceux qui n'ont pas de voie, pour approfondir et remettre en question tout ce que les générations précédentes n'ont pas accompli. Certains êtres stellaires ne pouvant tolérer les incongruités sont ici pour restaurer l'harmonie entre l'humanité, la Terre et le divin créateur. Sachez que lorsque nous tolérons dans nos vies des choses qui ne sont pas alignées et appropriées, nous ajoutons au désalignement de la planète. Vous êtes appelé à vous faire confiance, à discerner ce qui n'est pas aligné et à faire le nécessaire pour amener l'harmonie dans votre monde. Ce n'est pas une tâche facile, mais le jeu en vaut la chandelle, à la fois individuellement et pour la planète. Ça me fait penser à l'énergie de l'archange Michael. Sa couleur est le bleu et c'est une énergie à laquelle je suis très liée. Comme beaucoup de personnes, ce sont des personnes justement qui ont cette capacité de lever le voile de l'illusion, qui reconnaissent tout de suite les personnes qui mentent ou les apparences fausses, les masques. Ce sont des personnes qui sont là pour exprimer leur vérité. Les principes de l'archange Michael, c'est la vérité, le courage et la protection. Et d'ailleurs, c'est l'ange, l'archange du jugement dernier de l'apocalypse. C'est lui. Donc peut-être vous êtes lié à cette famille d'âme, à cette couleur du bleu. Petite parenthèse. Allez, continuons avec le Cosmic Dancer. Quels sont les messages pour les cancers pour la semaine prochaine ? Tac, tac. Nous avons... Prenez les devants. Soyez un leader. Dans quel sens ? Eh bien, c'est vous qui devez le faire en premier. Parce que quand vous allez vous-même voir ce qui n'est pas aligné, dire non à ce qui ne vous correspond pas dans votre vie, les autres personnes vont vous prendre en exemple et vous allez leur donner le courage de faire la même chose. Et vous êtes peut-être aussi là pour montrer la voie aux autres. Attention, leader, ce n'est pas diriger, ce n'est pas contrôler, ce n'est pas ordonner. C'est montrer l'exemple, c'est le faire soi-même en premier dans sa vie pour pouvoir guider les autres ensuite. Continuons avec l'oracle des esprits animaux. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour nos amis cancers ? Oh, l'esprit de la carpe-coille. On vous dit ici, il y a toujours assez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les poissons représentent l'abondance. L'abondance est illimitée. C'est-à-dire que quand on vous dit qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, c'est une fausse croyance. Il y a toujours assez, pourquoi ? Parce que notre esprit est capable, l'abondance en fait est en nous. C'est nous les créateurs et c'est ça que nous avons oublié. Donc il y a toujours assez, pourquoi ? Parce que notre esprit peut créer absolument tout dans la matière et tout ce dont nous avons besoin. Donc c'est sûr que si vous vous dites qu'il n'y a pas assez, il n'y aura pas assez parce que ce sont vos croyances qui se matérialisent. Alors que si vous vous dites qu'il y a toujours assez et que pour vous, il n'y a jamais de manque, eh bien c'est réel, tout simplement. Il ne faut pas oublier le pouvoir que nous avons sur les choses. Alors nous allons prendre un message de l'oracle des âmes amoureuses pour le sentimental. Sentimental et relationnel, ce n'est pas seulement les relations de couple, c'est aussi relations familiales, amicales, etc. Pour les cancers, attendez, je n'étais pas centrée. Quels sont les messages pour les cancers ? Hop ! Cancer, s'il vous plaît. Hop ! Très bien. Alors ici, on en a trois. Donc, on a une personne qui vous dit, j'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Deuxième, on a quelqu'un qui vous dit, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Et la troisième, on a une personne qui pense, envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc, peut-être quelqu'un ici qui vous aime en secret, les célibataires, observez autour de vous. Allez, on continue avec le tarot romantique. Quels sont les messages ? Enfin, là, on va regarder l'énergie générale, pardon, de votre semaine pour les cancers. Tac, tac, tac. Oups. Attendez. Je recommence. Cancer. Semaine prochaine. Quels sont les messages ? Nous avons l'empereur et l'impératrice. Donc ici, un couple forte tête. C'est ce qui me vient. Ici, avec l'association des deux, on peut nous parler d'une concrétisation de projet. Et l'empereur, c'est une maîtrise très forte dans tout ce qui est du domaine financier, matériel, professionnel. Donc, on peut avoir une énergie forte pour concrétiser un projet de vie ou un projet professionnel ou un projet qui concerne de l'argent. Alors, je vais continuer avec le tarot histoire de sorcière. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les cancers ? Oh, on a la roue de fortune. Bon, ça aussi, c'est une très, très bonne nouvelle. Non, ce n'est pas ça que je voulais prendre. Voilà. OK. Et le deux de Pentacle, ça nous parle de retrouver un équilibre dans les finances, dans le matériel, dans la vie immatérielle et financière. La roue de fortune, ici, on peut avoir vraiment un retournement de situation, un coup de chance, un crédit accordé. On nous parle, en fait, d'une transaction financière qui va être bénéfique, qui va changer une situation. Le 7 d'épée nous parle de quitter une situation où on n'était plus à sa place. Ça peut être aussi une énergie à l'intérieur de vous, mais ça peut être une situation où vous vous sentiez rejeté, pas à votre place, l'impression de déranger en trop ou pas à l'aise. Ça peut être aussi une peur, quitter une peur, une sensation d'insécurité dans la vie. Alors, continuons. C'est beaucoup axé sur le matériel et financier, là, votre tirage. Donc, sur le 7 d'épée, nous avons le changement, oui. Il y a un changement sur une énergie un peu d'insécurité, de misère, de pauvreté, choses comme ça. Une projection. Alors, vous projetez peut-être de faire une transaction financière. Et on vous dit que c'est une bonne idée parce que ça va être bénéfique. Donc, ça peut être, par exemple, une demande de prêt, un achat, enfin, quelque chose comme ça. L'enfermement. Ouais, alors, pourquoi il y avait aussi un déséquilibre dans le domaine matériel, financier, un manque peut-être d'abondance ? Parce que vous aviez passé une période peut-être trop renfermée sur vous-même. Peut-être que, par protection, vous ne vouliez plus vous ouvrir à la vie sociale et aux autres. Et ici, c'est en train de changer. Ouais, on a une victoire sur le changement. Donc, vraiment un changement très bon, bénéfique. La projection, la naissance, ouais. Il y a un nouveau projet qui va naître ici. Ça peut être réellement la naissance d'un enfant. Ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être un nouveau couple. Ça peut être, ouais, la naissance d'une relation, un projet important, une entreprise aussi. Enfin, peu importe. Parce que vous voyez, là, ici, sur cette image, on a un terrain, on a une maison. Et on est en train de la réparer. Ça peut vous représenter, vous, intérieurement. Mais peut-être que, métaphoriquement, vous allez acheter une maison et la réparer aussi. Vous voyez ? Allez, l'enfermement, on a le voyage ici. Donc, on a un déplacement, un voyage, une visite importante. Hop. Culpabilité, ouais. Une victoire, en fait. Le changement peut être émotionnel ici. Parce que peut-être que vous aviez une culpabilité récurrente. Peut-être que c'était inconscient. Qui vous fermait des portes. Qui vous mettait dans une énergie de manque. Et là, vous êtes en train de le guérir. Donc, très bonne nouvelle. La naissance, la maison. Ah bah oui. Ça peut vraiment, pour beaucoup d'entre vous, concerner un achat immobilier ici. Ou une vente. Ça peut être aussi de s'installer avec quelqu'un. Par exemple. Alors, l'instabilité sur le voyage. Oui. En fait, ce déplacement, c'est pour aller régler une instabilité financière. Moi, c'est ça que je ressens. Alors, je vais continuer avec les rêves enchantés de le normand. On va faire une coupe, comme ça. Alors, nous avons la mort avec le dieu Anubis ici et la chance. Ok. Donc, ici. Ah, contrat. Donc, ici, il y a bien la fin de quelque chose qui est très bénéfique. Et on a un coup de chance. Et il y a la roue de fortune aussi. Donc, vraiment. Peut-être quelque chose aussi que vous pensiez impossible. Qui, finalement, peut se réaliser. Et on a vraiment une fin de cycle ici avec la mort. Ça peut être aussi un décès dans certains cas. Dans l'entourage. Mais c'est plutôt bénéfique. Ça peut être la fin. Quitter un travail. Quitter un lieu de vie. Quitter quelque chose. Mais c'est un événement. C'est quelque chose de chanceux. Ok. Continuons avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages pour les cancers ? Nous avons un homme ici. On nous parle d'un homme plutôt brun. Voyage et démarche. D'accord. Donc, ici. On nous dit que cet homme envers vous, il est loyal. Il est sérieux. Ça peut être un ami, un compagnon, un mari. Quelqu'un de votre famille. Quelqu'un au travail. Que vous connaissez. Un patron. Enfin, peu importe. On nous dit que cet homme, alors il y a un voyage sentimental avec cet homme. Peut-être des vacances ensemble. Peut-être vous allez aller le voir. Peut-être il va venir vous rendre visite. Peut-être que cet homme veut rompre, dans certains cas. On nous parle de résultats heureux pour tout ce qui est des questions d'argent. Donc, peut-être vous allez voir cet homme pour une question d'argent. Vous avez un projet avec cet homme et vous allez réussir ensemble. Ça peut être un voyage d'affaires aussi. Il y a une réussite complète. On nous dit que cet homme a peut-être des soucis d'argent en ce moment. Ça peut vous représenter vous, si vous êtes cet homme. Ou des difficultés dans son ménage. Enfin, il y a des difficultés dans plusieurs domaines possibles. Et là, il y a un déplacement ou un voyage qui améliore la situation. Il y a une réussite dans quelque chose que vous vouliez. Donc, ça peut être pour le pro, entretien d'embauche, création d'entreprise, je ne sais pas, voyage d'affaires, on va dire. Ça peut être aussi pour la santé d'un proche. Ça peut être aussi pour tout ce qui est des démarches de questions d'argent ou sentimentales. On va avoir des amis, de la famille. Et c'est agréable. Voilà. C'est tout ce que j'ai pour vous, les cancers. J'espère vraiment que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation, vous avez mon mail. Vous avez aussi le lien de mon site internet dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir les tarifs et prestations que je propose. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.